Bonjour et bienvenue sur French Flix. Aujourd'hui, je vais expliquer un film de comédie romantique appelé « Ce que pensent les hommes ». Spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Le film commence alors qu'une gentille petite fille joue dans le terrain vague, elle sourit lorsque le garçon qu'elle aime s'approche d'elle. Mais soudain, sans raison apparente, le garçon la pousse et l'insulte. Le cœur de la petite fille est brisé, alors elle court chez sa mère, qui lui explique minutieusement que le garçon ne l'a pas poussé par haine, mais par amour. Elle dit distinctement que les garçons blessent les filles pour lesquelles ils ont le béguin, et à ce moment-là, le narrateur raconte que c'est là que commence l'un des plus gros problèmes pour les femmes. Dès leur plus jeune âge, elles sont conditionnées à croire qu'un comportement froid ou même cruel peut être un indicateur de l'intérêt de quelqu'un pour elles. Elles trouvent des excuses aux hommes, essayant de se convaincre qu'il s'agit d'une chose ou d'une autre, mais elles ne peuvent jamais accepter la possibilité très nette que, eh bien, peut-être qu'il n'est pas seulement intéressé par elle. Mais quels sont les signes auxquels tu dois faire attention ? Mal interprétés ou manqués ces signes est devenu un style de vie pour Gigi, qui a actuellement un rendez-vous avec un agent immobilier nommé Connor. Connor n'est manifestement pas intéressé par Gigi et son apathie est si palpable que toute personne ayant des yeux et des oreilles peut la ressentir, sauf elle. Après le rendez-vous, Gigi attend gaiement son prochain appel tandis que Connor se révèle se faire mener en bateau par une femme nommée Anna, qui lui envoie son propre sac de signaux contradictoires. Les jours suivants, Gigi demande à sa sœur Janine de lui donner des conseils sur le dilemme « il veut, il ne veut pas, qui se joue dans sa tête ». Et comme Gigi est un sacré numéro, il y a toute une équipe de soutien à Gigi, composée de Janine et de leurs collègues, Beth. Janine lui suggère de faire le premier pas puisque les femmes qui font preuve de soumission pendant la phase de prise de contact sont déjà un concept dépassé. Grâce à ses encouragements, Gigi finit par appeler Connor, mais elle ne reçoit de lui qu'un silence radio total. Dans son désespoir, Gigi se rend au bar que fréquente Connor, et là, elle rencontre le propriétaire, Alex. Il annonce à Gigi que Connor ne viendra pas ce soir-là, mais ce n'est pas si grave car Alex et Gigi finissent par parler toute la nuit, et une amitié se forme entre eux. Alex est en fait l'antithèse de ce qu'est Gigi, il garde toujours une distance de sécurité avec toutes les femmes avec lesquelles il sort, à tel point qu'il finit par les blesser à chaque fois. Et comme il est l'exemple parfait du type de gars qui ne cesse d'envoyer balader Gigi, Alex l'informe avec sympathie que les gars ont tendance à donner des signaux contradictoires parce qu'ils n'ont pas le courage de dire franchement qu'ils ne sont pas intéressés. Gigi proteste, disant qu'elle a entendu des cas d'amis d'amis où le gars a donné des signaux contradictoires et où les choses ont quand même fini par marcher. Alex rétorque que Gigi est la règle et non l'exception. À partir de ce moment-là, Gigi et Alex sont restés en contact, Alex lui servant de coach personnel en matière de rencontre, spécialisé dans la lecture des signaux des hommes qu'elle fréquente. Cette rencontre fortuite avec Alex modifie considérablement son point de vue et depuis, elle est devenue extrêmement paranoïaque à propos de la lecture des signaux. Elle en fête par à Bette et Janine, Bette étant très affectée par cette révélation car son compagnon, Neil, repousse son mariage depuis des années maintenant, et la petite anecdote de Gigi lui fait craindre que Neil ne soit pas sérieux avec elle. Une fois, Alex promet à Gigi qu'il lui arrangera un rendez-vous avec un de ses cousins nommé Bill, qui est un gars vraiment sympa. Alex s'arrange pour qu'ils se rencontrent tous les trois et une fois qu'ils seront ensemble, il pourra les laisser à leur rendez-vous. C'était du moins le plan, mais Alex s'est planté et a accidentellement donné un jour différent à Bill. Ne voulant pas perdre le temps de Gigi puisqu'elle est déjà là au bar, Alex décide de traîner avec elle à la place. Et avec la proximité croissante entre deux, Gigi interprète une fois de plus tout de travers et croit que les actions d'Alex sont une façon détournée de lui dire qu'il l'aime vraiment. Totalement convaincue qu'elle lui plaît, Gigi assiste à la fête chez lui à laquelle il l'a invité pour qu'il l'aide à sortir avec des garçons. A la fête, Gigi attend qu'Alex la séduise de manière désinvolte mais romantique, en observant chacun de ses mouvements dans la mer de fêtards qui se déplace constamment. Après la fête, il ne reste que Gigi et Alex, et elle se jette sur lui comme un jaguar et l'embrasse. Il est surpris par son geste soudain et la repousse en lui disant qu'il ne l'aime pas. Bien que Gigi soit blessée par cela, elle rétorque qu'Alex est dans une position pire qu'elle puisque son évitement constant de tout ce qui est réel le conduira à être tout seul. Les jours suivants, Alex constate qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à Gigi. Pour la première fois de sa vie, Alex est celui qui se trouve dans une position émotionnellement vulnérable, et son attitude désespérée et son comportement frénétique consistant à vérifier constamment ses messages attirent même l'attention de certains de ses employés. Ironiquement, c'est une fille qui l'a envoyée promener dans le passé qui l'aide à réaliser qu'il a en fait des sentiments profonds et authentiques pour Gigi. Fort de cette prise de conscience, il se rend chez elle, ou il la trouve rentrant tout juste d'un rendez-vous avec Bill. Alex lui déclare son amour et ils s'embrassent tous les deux, prouvant ainsi que Gigi est l'exception et non la règle, comme il lui a dit un jour. Récemment, Jeannine a été obsédée par l'amélioration de sa maison avec son mari de longue date, Ben. Cela fait aussi un moment qu'elle est très mal à l'aise dans leur relation car elle a l'impression que Ben lui ment. Elle trouve constamment des paquets de cigarettes et des cendriers qui traînent dans leur maison, et Jeannine n'aime pas que Ben fume puisque son père est mort d'un cancer du poumon. Il n'y a plusieurs reprises qu'il s'est remis à fumer, mais Jeannine pense qu'il ment. A son insu, Ben a une liaison extra-conjugale avec Anna, une professeure de yoga et chanteuse en herbe. Il l'a rencontrée par hasard un soir dans une épicerie et lui a promis de l'aider dans sa carrière de chanteuse en lui présentant certaines de ses relations. Cependant, tout cela n'est qu'un prétexte pour leur liaison. Pendant qu'ils sont ensemble, Ben raconte à Anna tous ses doutes sur son mariage. Très jeune, Jeannine lui a donné l'ultimatum de se marier ou de rompre avec elle. Ne voulant pas rompre, il a décidé de l'épouser, mais maintenant, il a l'impression d'avoir peut-être précipité sa décision. Un jour, lors d'un voyage à Home Depot, Ben décide que c'est le bon moment pour faire la lumière sur sa liaison. Naturellement, Jeannine est dévastée par cette nouvelle, mais elle finit par décider qu'elle veut surmonter cette épreuve. Elle dit qu'ils en parleront quand ils rentreront chez eux, ce qui surprend Ben car il pensait qu'elle aurait voulu qu'il quitte la maison immédiatement. Il devient tout à fait clair qu'il veut qu'elle le mette dehors plus qu'il n'a pas le courage de partir tout simplement. Et bizarrement, Jeannine insiste toujours pour savoir si Ben fume encore ou non. Encore une fois, il le nie, et il est décontenancé de voir que c'est ce sur quoi elle a décidé de se concentrer après avoir appris son adultère. Un certain temps s'est l'écouler depuis la confession de Ben, et Jeannine réfléchit à la façon dont elle a pu être partiellement responsable de l'infidélité de Ben. Elle repense à la façon dont elle lui a donné un ultimatum et commence à se demander si ce qu'elle a fait était même juste et raisonnable pour commencer. Jeannine déplore aussi qu'elle et Ben ne s'entendent plus, et elle pense que cela a pu le pousser à aller se faire cirer les pompes ailleurs. Quoi qu'il en soit, elle sait qu'elle aime Ben, alors elle veut quand même faire un effort pour sauver leur mariage. Sur ce, elle se rend au bureau de Ben vers l'heure du déjeuner. Pendant ce temps, Ben est au bureau avec Anna, et après une très bonne nouvelle, il se rentre dans le bureau de Ben. Il commence immédiatement à s'embrasser et à s'emporter. Ben commence à retirer la robe d'Anna et il continue à être intime. Mais toute leur affaire s'arrête quand ils entendent Jeannine frapper, et que Ben reconnaît sa voix. Ben n'a pas d'autre choix que de cacher Anna dans le placard. Jeannine arrive toute chaude pour son mari infidèle et menteur et commence à se déshabiller devant lui. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle répond qu'elle essaie de sauver leur mariage, alors Ben ne proteste pas contre ses avances même si sa poulette est juste là, dans le placard. Après que les deux l'aient fait, Ben la renvoie chez elle, où elle l'attendra pour discuter de leur mariage. Une fois Jeannine partie, Anna sort du placard et réprimande Ben pour sa lâcheté, le traitant d'homme dégoûtant. Pendant ce temps, Jeannine ne saura jamais qu'Anna se cachait dans ce placard ce jour-là, mais elle n'avait pas besoin de le savoir pour décider qu'elle était prête à quitter Ben. Lorsqu'elle se retrouve toute seule dans leur maison non rénovée, Jeannine trouve une fois de plus un paquet de cigarettes posées au milieu de la maison. C'est peut-être une petite chose par rapport à ce qu'il a fait, mais en voyant les cigarettes, Jeannine explose de colère. Lorsque Ben rentre à la maison, il trouve tous ses vêtements et ses affaires emballés et prêts à partir. Parmi elles, il y a un paquet de cigarettes sur lequel figure une note qui dit « Fais-toi plaisir ». Connor, le rendez-vous unique de Gigi, se retrouve aussi dans une situation précaire avec Anna. Connor n'a jamais appris la relation d'Anna avec Ben, et ils ne se sont jamais croisés. Contrairement à ce qui se passe avec Ben, Anna veut juste une relation de flirte occasionnelle avec Connor. Elle flirte avec lui un moment puis l'ignore à nouveau, refusant complètement de dormir avec lui. Anna a une amie nommée Marie, qui travaille dans la vente de publicités pour un journal local. Par coïncidence, Marie a aidé Connor à faire de la publicité pour son entreprise immobilière dans les journaux, mais ils ne se sont jamais rencontrés en personne. Comme Gigi, Marie se retrouve sans cesse à parler à des hommes superficiels qui ne veulent jamais rien de sérieux. Mais la différence entre elles est que Marie rencontre surtout des hommes en ligne, tout en se débattant avec les nouvelles formes de rencontres plus technologiques. Finalement, Connor convainc Anna de dormir à nouveau avec lui, et Anna décide de bien faire après le fiasco dans le bureau de Ben, peut-être pour se réconforter de cette expérience humiliante. Après cela, ils commencent à passer plus de temps ensemble et Connor surprend un jour Anna avec une propriété qu'il a achetée. Il lui assure qu'elle n'a pas à se décider tout de suite, mais il se demande si leur relation pourrait aller dans cette direction. Anna lui dit que ce sont toutes les choses qu'elle veut dans la vie et qu'elle apprécie, mais qu'elle ne l'aime tout simplement pas de cette façon. Connor sourit en acceptant, et il s'embrasse dans une chaleureuse compréhension. Bien que son histoire avec Anna ne soit pas prête de décoller, les choses ne sont pas si mauvaises puisque Connor fait une rencontre fortuite dans un restaurant. Là, il rencontre Marie pour la première fois après avoir communiqué avec elle uniquement par téléphone tout au long de leur relation professionnelle. Et maintenant qu'ils sont face à face, il découvre qu'il s'apprécie beaucoup. Beth, la collègue de Janine et Gigi, est dans une relation durable avec Neil depuis 7 ans maintenant, mais il ne lui a pas encore posé la grande question. Chaque fois qu'il en discute, Neil répond toujours que ce n'est pas qu'il n'est pas engagé dans leur relation, mais qu'il ne croit simplement pas au mariage. La plupart du temps, Beth et Neil ont une compréhension mutuelle de la question, et Beth laisse faire. Mais lorsque Gigi est arrivé au bureau avec ses révélations sur les mecs, les signaux et les problèmes d'engagement, Beth a été bouleversée par ses idées. Cela l'a poussé à confronter Neil, mais il est resté têtu sur sa vision du mariage, ce qui a conduit Beth à rompre avec lui. Quelques jours plus tard, Beth assiste au mariage de sa jeune sœur, où elle subit une série d'embarras. Tout le monde est au courant de son problème avec Neil, et cela devient le sujet de nombreuses conversations subtiles et pas si subtiles. Pour aggraver les choses, il y a ce sale type nuage qui est assis avec elle sur la table et qui essaie de la courtiser avec ses idées farfelues et à la limite de la folie. Pendant la réception de mariage, le père de Beth, Ken, est tragiquement victime d'une crise cardiaque. Il est rapidement emmené à l'hôpital et, heureusement, il survit. A cause de la récente crise cardiaque de Ken, toute la famille finit par passer plusieurs jours chez lui pour s'occuper de lui. L'aide-soignante en chef est Beth et ses sœurs, tandis que leur mari se prélasse de manière assez inutile dans la maison. Soudain, alors que Beth fait face à une journée particulièrement difficile, Neil arrive en ayant déjà fini de faire la plupart des plats. Fatiguée et triste, Beth se fond dans les bras de Neil, et elle est soulagée d'avoir un homme aussi fiable à ses côtés. Après un peu de temps seul, Beth et Neil ont tous deux eu le temps de réfléchir. Beth se rend compte que Neil a été plus un mari pour elle que ne l'ont été pour elle les maris insensibles de ses sœurs. Elle fait la paix avec le fait qu'il ne veut pas se marier et se contente de quelques promesses douces et très domestiques, comme le fait que Neil la laisse manger des snacks au lit et qu'il abandonne son affreux pantalon cargo. Mais dès le premier jour où il retourne vivre avec Beth, Neil a déjà brisé l'une des promesses qu'il avait faites. Il a toujours son pantalon cargo sur lui, alors Beth le confisque pour le jeter. Mais Neil lui demande de vérifier les poches pour voir s'il reste quelque chose à l'intérieur. A la grande surprise de Beth, elle trouve une bague de fiançailles dans la poche, et lorsqu'elle se retourne, Neil est enfin en train de la demander en mariage. Il lui dit qu'il l'aime tellement qu'il est prêt à renoncer à ses scrupules concernant le mariage juste pour la rendre heureuse. Épilogue à la fin, Gigi et Alex vivent heureuse ensemble dans un appartement tandis que Janine emménage seule dans un appartement avec l'espoir de tourner la page de son mariage brisé. D'autre part, Ben achète de la bière seule après avoir réussi à écarter les deux femmes de sa vie. En parlant de ça, Anna fait quelques progrès dans sa carrière de chanteuse alors qu'elle chante à l'intérieur d'un restaurant. Connor et Marie sont maintenant en couple, alors Marie supprime la plupart de ses comptes de rencontre car elle sait qu'elle n'en a plus besoin. Et enfin, Beth et Neil organisent enfin leur mariage tant attendu dans son bateau. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumé.